You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Et bien le bonsoir de retour sur GamingTV pour la suite de cette GS1 VS The World ! C'est le monde contre la GSL, le monde est représenté sur l'écran comme vous le voyez à droite par le bon Juanito Qui représente le Mexique mais aussi la team World Et de l'autre côté il s'agit de Stats Kim Deyob, le joueur Protos, ancien capitaine de KT Rolster Maintenant joueur de Splice donc on le disait tout à l'heure Et bien du coup un joueur de talent, une régularité incroyable au plus haut niveau depuis maintenant 3 ans Donc un match évidemment pas du tout gratuit pour Special Mais la même chose pour être dit de Stats qui n'a pas un match facile en la personne de Special Juanito un des meilleurs terrains de Foreigner depuis quasiment le début de StarCraft 2 Même si on parle plus de lui depuis 3 ans mettons 2-3 ans Souvent lié à son changement de pseudonyme Avant il s'appelait du coup Major pour ceux qui se rappellent évidemment Mais il a aussi eu la réputation de changer de pseudo tous les 3 mois C'est ça On se rappelle les Wind, Princess, ce genre de choses Bref il avait eu énormément de pseudo Et il a décidé de repartir sur des bonnes bases quasiment avec le début de Legacy of the Void En ce renommant spécial Et en continuant à jouer surtout Parce que c'est aussi un mec qui a eu des hésitations en termes de choix de guerrer À un des moments c'était Ah je vais être joueur pro Pokémon etc ce genre de truc Et finalement il s'est décidé pour rester sur du StarCraft 2 Et vraiment maintenir son entraînement Et du coup il est effectivement devenu de manière incontestable Je dirais le meilleur Terran Foreigner Parle pour lui son classement WSS Il est deuxième du coup juste derrière Serral Avec seulement 8000 points d'écart entre les deux Le problème c'est que Il n'y a pas de finale gagnée pour le bon spécial Pour le Juan Lopez Effectivement il y a une régularité C'est Monsieur Top 4 en fait dans le système WSS Et souvent en fait il se fait arrêter par Serral Mais comme vous le voyez aussi sur ses stats enfouichées en bas Sa dernière défaite en demi-finale c'était à Austin Et c'était un 3-1 contre Mana Il s'était incliné Avant de laisser Mana du coup partir Partir vers de nouveaux sommets A savoir la finale avant de se faire cartonner Comme tout le monde Par Serral Après c'était cartonné 4-2 quoi je crois De mémoire Mana Serral Oui c'est 4-2 C'est un cartonnage Un cartonnage pas si gratuit C'est ça Et là pour le coup cette année D'ailleurs toutes les finales de Serral Ont été contre des protos Showtime qui lui avait pris une map à Lipsys Mana qui lui a pris deux maps à Austin Et As qui lui a pris une map à Valencia Triste Triste Nul Serral Nul ? Ouais nul Pourquoi tu mets pas des 4-0 ? Il dort des games quoi Depuis quand il perd des parties Serral ? Maru il a fait 4-0 en GSL Voilà Il joue comme Maru Serral est bien moins bon Effectivement CQFD Il est temps d'arrêter Après il pourrait y avoir un Serral Maru Dans ce tournoi C'est ce que j'espère En grande finale Bah en fait le problème Ca veut dire que c'est Serral qui va Innovation quoi Et ça ça fait chier Mais là à côté ça serait Parce que là du coup Le quart qu'on a ce soir de Inno C'est contre Serral Ouais Stats De la team Spice en haut à gauche Pour la team Korea Oh yeah In the right bottom side In the right bottom side In the right bottom side Salut roti Il s'agit de Terran Le Pour le Mexique Et l'équipe Predators Mais ils n'ont pas eu Le temps de record Du coup son équipe Pour l'annonceur Puisqu'il a été recruté Genre un jour Avant la GSL vs The World Donc Il joue pour qui déjà ? Predators eSport Du coup une équipe Latine-américaine Là j'ai même pas vu passer ce truc là Ouais mais ça a été assez discret J'ai vu passer Iron Chain Avec Nertio et Drogo Et ça ça fait plaisir Ah Nertio et Drogo ? Incroyable du coup J'avais vu le truc de l'annonce Et il y a un mec Qui a fait un photo montage En mode Je suis triste d'apprendre Que tu Kito Gaming comme ça TKL et tout Et genre What ? Moi au début J'étais sûr que c'était Clem Je trouvais que ça ressemblait Vachement à la photo de Clem Avec un petit coup Et une grosse tête Moi je trouvais que c'était Nertio Parce que j'avais l'impression Qu'il y avait une casquette Moi j'avais pas vu du tout La casquette Et donc du coup J'ai vu Nertio Vu que les gens avaient senti Nertio Sur la photo Mais c'était Oh joli Imagery spécial I did the math Equal special Equal stats Equal A stats peut-être Ok Mais euh Qu'est-ce que je disais ? Euh Recrutement Drogo Ah oui voilà Mais euh Du coup On a pas vraiment eu D'ailleurs j'ai pas vu le tweet J'ai pas vu la réponse au tweet Avec juste la silhouette Disant Eh ben j'étais petit Drogo Ou c'était Nertio Mais dans tous les cas ils ont annoncé J'ai vu ça sur Team Liquid Aujourd'hui en me levant Qu'on a et Nertio Et euh L'ami Drogo Qui rejoignent Pardon Qui rejoignent Euh du coup c'est Iron Chains Iron Chains IC C'est marrant hein Parce que c'est vraiment une équipe Qui existait depuis la nuit des temps Et puis genre cette année ils ont décidé Bon bah on passe équipe pro Ah bon ? Du coup on prend Cripsail On prend Shadow Enfin on prend la moitié du euh Bah tout à fait du subtop tu vois Mais euh Des joueurs compétitifs que tu vois régulièrement Et euh En vrai avec un Shadow Qui là est full time pendant 6 mois I feel special Also special Euh nice Mais euh Mais euh Mais ouais des joueurs de plus en plus forts Et là bah avec Drogo et Nertio Bah tu parles de dude Qui euh Qui peuvent euh Enfin pour Drogo peut-être faire un hero 16 Ou un hero 8 sur une base régulière Et puis un Nertio qui en soit Bah c'est pas impossible de l'imaginer Arriver jusqu'à même une finale Compliqué de l'imaginer euh Gagner contre Serral dans la dite finale Mais euh Néanmoins ça resterait une énorme visibilité Pour une équipe qui pendant très 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 longtemps A été constituée essentiellement Et bah de 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 ladder heroes quelque part Euh de de dude qui n'en avait pas grand chose à faire De de la scène compétitive mais euh C'est pas mal ladder Et désormais c'est une vraie structure euh Avec beaucoup de puissance de feu dans la scène Starcraft 2 Avec cette line-up Tandis que Predators Gaming du coup une équipe Latine-américaine Qui elle bah C'était ça l'origine effectivement A pris son euh Premier joueur Starcraft 2 Mais à la base ils sont euh CSGO, Overwatch, LOL il me semble Et euh D'accord Je sais pas trop c'est quoi leur résultat mais euh Mais c'est une équipe un peu mieux Et en tout cas ils ont fait revenir Juanito Ce qui veut dire qu'ils ont bien fait leur étude de marché Clairement Et puis bon euh j'ai envie de dire Qu'il y a un autre joueur d'Amérique latine à récupérer hein Le bon euh Le bon qu'est l'Azure et sans équipe à l'heure actuelle hein Quoi il est plus chez Root ? Hum hum Depuis quand ? C'est récent non ? 2-3 mois Ah ok d'accord Genre pas longtemps après Nation War hein Ok J'avais pas suivi ça Ah ouais euh Bah en fait il a terminé son contrat avec eux Et euh Il a pas voulu nécessairement renouveler Donc euh Après ça faisait à peu près un millénaire qu'il était chez eux Ouais environ hein Euh Un millénaire voire deux Euh environ Mais euh Mais euh J'ai envie de dire voilà c'est les choix des joueurs Et euh Et le tout c'est de se sentir bien dans la structure où t'es Et si tu préfères la quitter pour faire d'autres choses Et ben c'est euh bien quand même Surtout si tu restes joueur dans la scène Starcraft 2 C'est ça qu'on aime En tous les cas ici pour se concentrer un peu sur la game On est parti en premier temps Sur un drop Marine Mine Quelque chose d'un petit peu agressif Mais qui va être compliqué de placer ici On a un très 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 bon setup défensif du côté de chez Stats Avec déjà deux stalkers qui sont là Là tu pourrais envoyer ton Immortel tank à la mine Parce que t'es vraiment un seigneur Envoie ton Immortel tank à la mine Parce que t'es un seigneur Sois un seigneur Un seigneur Je te demande d'être un seigneur Ah non Ca marche pas Et non Nul Stats le dégoût Ce n'est qu'un prolo Et pourtant Un d'armure Sur l'immortel quand même Rappelons le T'es sûr ? Ouais Ah merde j'ai pas eu le temps De checker pour de vrai Je serais même pas étonné que ça dise 2 tu vois Bah tu vois c'est limite C'est ça que tu te disais ? Non non J'ai limite eu ce doute tu vois Je me disais Ouais ça se trouve ça dit 2 et tout Mais Impossible tu vois Quelle broken race Spécial pendant ce temps là Qui est en train de faire un carnage Avec son petit drop là Qui continue de générer du dégât Oui oui Stargeting là sur les prop Boum on en prend 6 au total Sans avoir particulièrement Faire ralentir son économie Pour se faire Donc voilà La question c'est Est-ce qu'on peut gérer ces 2 stalkers Est-ce l'immortel sans prendre Maxi Maxi punition Là Truc de seigneur Tu doges la mine Récupère Incroyable Incroyable Et même la barrière n'a pas été claquée Sur l'immortel du coup Il a sa capacité de tanking Maximal Le bon spécial qui se fait attraper un petit peu Le pantalon sur les chevilles Sur cette séquence Les stalkers en première ligne Qui sont en train de targuer directement le corbeau Qui n'a pas eu le temps D'accumuler l'énergie Pour une matrice d'interférence Sur le prisme Ce qui l'aura empêché de pick up les unités Les unités qui sont bien micro-gérées Ici par le joueur Protos de chez Spice On essaie de revenir par derrière Avec un groupe de marine Le problème c'est que ce n'est pas assez C'est l'immortel à rester à toucher Il a encore sa barrière Il n'avait jamais reçu Tricheur Jusqu'à présent Il va même warper le petit coquin Avec trois stalkers supplémentaires Et spécial qui est déjà dans la merde Alors qu'il avait généré énormément de dégâts De l'autre côté de la map Le viking Qui aura peut-être dû rester dans les airs Le temps de sauter ce prisme de transfert Parce que là le problème c'est que Le potentiel de micro est complètement infini Avec la micro de stats C'est un prisme de transfert encore en vie Ca parait bien compliqué Ce sera donc le GG Voilà un immortel et deux trackers Alors évidemment ces trois unités Ont un point d'armure naturelle Ce qui rend le truc un peu broken Bah oui Bon Bah surtout pour l'immortel pour le coup Parce que l'immortel il a quoi ? Il a 200 points de vie sans shield 200 points de vie sans shield C'est beaucoup hein Ouais Pour le coup C'est pas mal comme unité Bon ça coûte cher mais Quand même pas mal comme unité Bah ça coûte pas si il est cher Bah c'est 250 cent non ? Un peu cher quoi En vrai c'est une unité Elle est... Je pense que son prix est légitime tu vois Mais ça reste cher Moi tu vois genre si on me disait On lui rajoute genre 25 ou 50 de gaz Ca me choquerait pas Ouais 250 Après ça rendrait probablement Protoss trop faible en PVZ En PVZ ouais Mais euh... En fait ça me choquerait pas Genre l'unité elle est méga forte Elle est utile dans plein de circonstances Pfff Ca serait pas choquant à mes yeux En tous les cas ici On va directement partir sur une game numéro 2 C'est très expéditif sur le début de journée Pour l'instant C'est ouf Ouais mais attends on fait les de 4 cartes et les de 2000 C'est ça aussi Il y a 6 match Euh il y a 6 match Effectivement il y a 6 match quand même Les petits potes En bas à droite Avec euh... Avec euh... Du game numéro 2 de... De GSL versus the world Il s'agit de stats contre spécial en bas à droite En Protoss rouge Pour Splice Gaming Splice Stats Stats D'ailleurs euh... Solar qui a quitté Splice aussi Ah ouais ? En haut à gauche Pour Predators Gaming Oh mais t'as des infos mec Il s'agit Du joueur Terran Bleu Le Terran Special Special Mais euh... Ouais non Parce qu'en fait l'autre jour Je voyais un tweet de Splice Il disait Ouais et tout On a des nouveaux wallpapers Je me disais Je me mettrais bien un p'tit wallpaper avec les 3 joueurs Splice Oh p'tit wallpaper Et puis là Je vois que des wallpaper avec euh... Avec T-Y et... Et ça C'est quand même bizarre Ils aiment pas Solar 30 minutes later Solar il a quitté euh... Splice Ah ok Rip in euh... Inpeperodise Mais bon Mais bon mais bon Euh... C'est des choses qui arrivent En tous les cas ici Euh... Le bon euh... Le bon Stats Qui va se retrouver à Faire un build Tout à fait Normal Oh ! What ? What the fuck ? Remets nous ça Remets nous ça Remets nous ça instantanément C'est vachement précis dans le truc du lecteur Ah c'est vachement précis tu peux pas le faire ? Attends si Putain ! En plus il a la croquette le mec Et puis il a la croquette le mec Après il a dit Oh t'as vu c'est la meilleure blague de tous les temps Hey ! Le 4 mai à mon petit vie Et bam ! Ok Très bien euh... Et ben la violence entre amis hein Toujours un plaisir N'hésitez pas à vous aussi hein Si vous vous ennuyez en... En bonne société A vous mettre des claques les uns les autres Vous allez voir votre soirée va euh... Être pimentée d'un coup d'un seul En tout cas Reaper expand du côté de chez Runnyto Qui s'y connaît en piment Maintenant ça va être euh... Va pas y avoir grand chose à faire avec ce Reaper hein Le bon stats qui a un très très bon setup Pour réceptionner le Reaper sur la base Et derrière ben d'avoir juste à avoir tes unités bien positionnées Pour l'intercepter complètement et limiter les options de scouting elles-mêmes 1-1-1 en opening du côté de spécial Ça demande des petits canon rush des familles On nous montre deux autres random babtou Ils sont là en train de se faire plaisir Il y a beaucoup de babtou random hein Ouais La GSL vs The World Ça fait plaisir Ouais non clairement le... Starcraft 2 is not dead boys It's not dead It's not dead yet Some people thought it was dead But... It's... It's not... It's not dead Not dead Or maybe it was but it's not anymore Yes It's been resurrected Or maybe it is in the box So it's... Dead And also not dead at the same time Ah It's the... Schrodinger game Schrodinger... Schrodinger game Effectivement Mais quand t'as parlé de boxe je me suis dit que tu parlais de... T'as dit qu'il y a de boxe Matlick and the box Bien sûr Ah non ça ça attend la Saint-Valentin Ça va Mais tu le sais c'est déjà toi que je le fais à chaque Saint-Valentin C'est vrai Mais euh... Le... Qu'on s'écrit plus qu'il y a ? C'est un délice à chaque fois J'ouvre cette boîte je me dis ah... Ah ma vie est complète Elle m'avait manqué Ah putain Attendre 365 jours pour ça c'est bien trop C'est sûr C'est une frustration totale TKL T'es juste à côté de moi Elle pourrait être dans une boxe Et en fait elle est dans ton boxeur Et euh... Ou dans ton slip je ne sais pas Et qu'à ça je ne porte rien sur mon shop Ah évidemment Mais euh... Moi aussi je prends des tôles le lendemain J'ai pas envie de mettre de sous-vêtements Je comprends Je comprends Les tôles sont anti euh... Anti sous-vêtements Anti sous-vêtements tiques Ouais Sinon du coup ça va pas être un opening 1-1-1 contrairement à ce que j'ai call Non c'est un 1-1-2 Un 1-1-1 Un 1-1-1 Mais 1-1-2 Enfin c'est 1, facto, 2ème racks Ouais C'est un racks réacteur, facto, 2ème racks En fait on dirait presque un coca build mais en plus safe contre Protos Exactement Mais en fait de toute manière le principe du coca build version Protos En tout cas du 2 racks Et du coup qui encore une fois transitionnera sur une starport et sur des drops assez rapides C'est que t'es obligé de produire quelque chose de ta facto Il y a trop de menace en Protos Donc tu peux pas te permettre simplement de dire Bah oui du coup je fais une usine pour faire un réacteur et une starport plus rapidement Non Contre Protos Faut faire un cyclone, faut faire une mine L'ordre je sais jamais trop Je crois que là il a fait cyclone mine Ouais Je suis d'accord avec cet ordre là Puisqu'en fait ton cyclone il va avoir une polyvalence Genre Oui il est bien pour gérer les oracles etc Mais du coup si c'est une agression affrontale qui arrive Genre un opening robot double gate Et t'as un prisme avec 4 unités dedans et sa micro-rogère Bah tu vas être content d'avoir ton cyclone pour fighter les unités au sol et target le prisme Là où la mine elle peut arriver un petit peu après Puisque du coup t'auras déjà ton cyclone pour défendre contre un éventuel oracle Et ensuite watch notera l'oracle ou du moins le dissuèdera De réellement faire tenter de faire du vrai dégât dans la ligne de minerai Ok double forge, Twilight avec le blink déjà 50% TKL, ça va vite hein Ca va très vite, d'ailleurs il y a un 0 pour stat Ca va tellement vite qu'on a déjà fait une game Ouais Et ça c'est vite Et du coup tu nous mets le score ou pas ? Certes C'est pour ça que je disais Kevin, c'est pas juste pour faire la conversation C'est pour t'amener devant ta propre médiocrité Voilà Une manière assez dédiée Ta propre médiocrité Mediocrité c'est un mot très fort Ouais et médiocrité c'est stylé comme mot C'est efficace Ouais, clairement j'aime beaucoup La petite Shade qui ici prend de l'information Mais surtout l'observateur qui meurt Bonne opération ça pour spécial Qui va peut-être générer un petit peu de confusion sur le timing auquel il va partir Et l'angle par lequel il va arriver Je reviens et FNK est là où aller ? Salut Duluth ! Duluth ! Duluth ! Duluth ! Pardon Bah Big Up ça faisait quoi 39 mois ? Très 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 solide Et ouais, c'est juste assez pour avoir un bébé de 30 mois C'est vrai Oui Ce qui du coup nous donne Euh... 2 ans et demi non ? 2 ans et demi ouais 24 et 6 mois ouais c'est ça Exactement 2 ans et demi Les maths en live Les maths en live Le 1 de chaque côté On a terminé le 1 de défense quoi que non je dis de la merde C'est seulement le 1 d'attaque qui est en train d'arriver Parce que nous on peut pas faire 2 IB à ce moment là de la partie ça coûte trop cher en fait On mine pas aussi bien coup Et puis on a pas de plus 1 d'armure sur nos unités donc euh... Ah oui ça par contre je comprends Mais euh... Alors en fait le truc c'est que en même temps j'aime bien et en même temps j'ai le sentiment que Stats a juste le build parfait pour défendre ce qu'est en train de proposer Spécial Ouais bah c'est du macro défensif idéal hein C'est un macro défensif que... Macro défensif avec 2 forges donc avec des upgrades qui vont lui permettre de tenir un petit peu la menace grandissante de l'armée de Spécial Ouais Et là c'est le genre de moment où tu te dis mais oui mais je peux prendre cette armée et en fait tu peux pas Non Tu ne peux pas Et la raison pourquoi elle est très simple c'est qu'il y a déjà le blink, il y a déjà un immortel La charge bon elle est pas encore terminée mais les autres ils vont truquer quoi qu'il arrive Et il y a une Sentry avec un bouclier gardien Et pourquoi il y a tout ce gaz en fait dans cette armée ? Bah parce qu'il y a pas eu un Phoenix Target avec double oracle Voire Oracle Phoenix 2ème oracle Auquel cas bah tu as énormément de gaz à dépenser dans ta tech justement Tel que le blink, tel que la charge, tel que ton double upgrade Et donc ton armée elle est à 6 minutes de jeu, 7 minutes de jeu Et extrêmement compétitive contre les armées Terran de ce stade là de la game C'est ça, non non mais c'est pour ça que le build est très très bien Je pense que... C'est pour ça que je suis assez étonné en fait de pas avoir vu Showtime tenter un truc comme ça en fait Tenter le classico classique Double forge défensif, blink d'abord puis charge Pas d'excentricité avec un truc trop rapide vers la robot ou même de Storm ou quoi Non non, genre Gateway Unit avec une économie très très forte en termes de minerais Pour pouvoir positionner beaucoup de Gateway pour pouvoir produire des alots et des stalkers Et qui est l'éventuel immortel qui fait toujours plaisir Et là t'as une armée en fait qui est ultra sérieuse quoi Qui est ultra tanky, qui est assez mobile, qui peut répondre à pas mal de problématiques Alors bien sûr si en face le mec il a 12 mines et des libérators Du coup tu peux te faire embrouiller Mais là on est sur un spécial qui fait surtout de la bio en fait tu vois Donc là les élotes plus un de défense mec Et du coup on le rappelle ils ont un d'armure naturel donc ça leur fait deux de défense Et oui Tu peux pas en fait, tu ne peux pas les test Genre ta bio elle peut pas les test, c'est pour ça qu'il va aller dropper dans la main Ah ouais par contre, ah non mais il va quasi plein Pourquoi il y va pas jusqu'au bout ? Je sais pas Il y a eu Ricohle, il y a eu Ricohle en centaines Ah d'accord ça lui a fait peur et du coup il a perdu beaucoup d'unités pour pas grand chose Maintenant il va normalement réussir à force un cancel sur la B4 Quoique, 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 quoique Avec l'ordre de l'armure qui sont en train d'arriver Et ils sont absolument terrifiants Non pas parce qu'ils sont de la saumure Allez Willemine ! Oui bien joué Willemine qui connecte très très bien Le Liberator qui a pris deux probes au niveau de la B3 Qui a forcé l'économie à reculer Mais je crois que celui-ci est mort entre temps Et oui Le Libé est mort Il a pas contre celle de cette B4 Et là Et là t'es dans la merde Parce que d'un point de vue upgrade t'es en retard D'un point de vue 3dmcc t'es en retard D'un point de vue qualité de l'armée t'es à peu près équilibré Mais comme t'as 2 upgrade de retard En tout cas il l'aura d'ici une trentaine de secondes Bah t'es pas Yamb en fait Le seul avantage qu'il a c'est que c'est quelques Ghosts Je dirais il en a genre quoi ? 1, 2, 3 Ok 3 Ghosts 3 Ghosts c'est beaucoup quand même 3 Ghosts pour MP comme il faut Les bonnes MP notamment sur la Sentry Et sur les Immortels du coup qui ont claqué leur barrière Ceci étant dit j'ai quand même peur pour Major ici Il y a quand même pas beaucoup d'unités terrain Et surtout il y a plus assez de mines Pour peut-être faire la différence sur le long terme Ouais il s'en sort pas trop mal sur cette première séquence La Concave est très très bonne du côté de chez Spécial Mais il va puller les civis directement pour essayer de tanker ça un maximum Et le problème c'est que le ravitaillement est fait directement sur le champ de bataille De la part du joueur Protos avec un très très bon prisme de transfert Positionné juste derrière le bon kiting néanmoins De la part de Spécial pour temporiser tout ça Mais pas moyen de s'approcher de cet Immortel De ces 3 Immortels même qui sont en train de faire un carnage Ouais 3 Immortels ça met des claques hein mine de rien En plus on a régénéré les barrières qui avaient été claquées par les MP Ce qui veut dire qu'on a une tankiness absolument insane dans cette armée Protos Et malgré les efforts de Spécial on a perdu 20 civis Et oui on va rester en vie mais pas un civis Deux ghosts, une demi-douzaine de mines de perdus Bah c'est absolument dramatique Et quand en plus de ça tu vas te faire dropper 2 Immortels directement dans ta main Bah ta situation est encore loin de s'améliorer Ouais c'est rude, c'est rude ce qu'il est en train de faire là Et puis il va s'échapper avec ses deux Immortels dans le prisme En face il y a 4 Nexus hein En face il y a 4 Nexus, 67 probes Le 3 d'attaque est lancé On a cancel le bouclier Ce qui est pas forcément une bonne idée Mais je pense que quand t'es à ton 2 d'armure tu peux envisager un plus un de bouclier Qui mène de rien, ne coûte pas cher du tout Va se finir très rapidement et bah derrière tu renchaîneras sur ton 3 de défense Gigi Latim, Entar Wadun, merci SDT Galact Et merci aussi à Mamie Jacotte qui a récemment un petit peu plus tôt Mamie Jacotte Muc ne l'avait rien dit Ah bah sympa ! Merci Mamie ! Je passe te voir et tu me dis rien ! Il a une opportunité de nous faire un petit big up Ou peut-être, je sais pas moi, une petite confiture de poire Oui, de mirabelle Merci, tu vois, chercher un fruit un peu... Un peu stylé Un peu confiturique en fait, plus qu'autre chose Ouais, un peu stylé et où tu sais que... C'est le Sylova Provole Mamie direct Mais c'est ça, Mamie elle aime la mirabelle Toi tu sais faire de la confiture de mirabelle T'es bon à marier Bah ouais Bah ouais Confiture de mirabelle et mon papy sait faire de l'eau de vie de mirabelle Bah putain mais tu te mets trop bien toi Bah ça détartre hein Ah bah ça détarte, ça tue les cellules grises Ah bah de manière y'a pas grand chose qui a envie Ça nettoie les dents, ça fait tout quoi Bah ça blanchit les os et tout Le poule de la CV du coup de la part de spécial qui va tenter le tout pour le tout Là c'est maintenant ou jamais il le pense Peut-être qu'il a même raison Bah mais quel salaud il fait ça trop bien Stats Là ouais Il fait ça tellement bien T'as pas l'option j'en délibérateur Avec le prisme dans le go et tout Ouais non non Bah là ça me parait compliqué parce que Et en plus il a des DT donc C'est ça Ok bon là toute petite tourelle sur le champ de bataille ça c'est smart Y'a 81 d'Army Supply contre 95 Avec 2 upgrades d'avance Bientôt 3 si les forges ne sont pas détruites Ouais mais s'il sauve pas un CC j'ai envie de dire que c'est presque nul et non avenue hein Ce go de la part de spécial Et surtout non avenue Parce que Stats il peut encore sauver un milliard de profs en fait dans cette game Et puis il a des DT et euh Enfin je vois juste pas comment spécial ça sort Salaud ! Salaud ! Ah à un moment donné il avait son SIV qu'on faisait la tourelle et du coup Bah il en a plein d'autres Ds vu qu'il a pull de la SIV Ah ouais mais du coup il peut reposer un CC Nan bah j'ai rien de dire en fait Ouais bah il a pull de la SIV Par contre il a perdu son CC Qu'il a plus de CC là Oui mais il peut en reposer du coup vu qu'il a DsV Certes pour le recall Allez c'est maintenant Je crois que ça va être compliqué là La fight qui va être tentée néanmoins de la part de spécial Il y a encore des DT dans cette arme Et du coup ça serait vachement mieux si on ne perdait pas la tourelle Le problème c'est qu'on n'aura pas le choix Il y a non plus de détection pour spécial Oh ! Je te peux pas ! Ouais tous les zélotes vont se faire clear Mais le problème c'est que bah ça reste des zélotes de 2 hein Ouais ouais Et même s'ils ont pris très 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 cher Et bien ils s'en sortent Ca fait 2-0 en faveur de ça GG C'est compliqué pour les foreigners Bah et surtout c'est compliqué pour le numéro 2 et le numéro 3 tu vois Genre enfin tu sais c'est... Ouais c'est pas n'importe qui Non mais dans un anime t'arrives et le mec il te dit je suis numéro 3 Et il est bien plus vénère que tout ce que t'as vu avant dans les épisodes précédents tu vois Et là bah t'as pas l'impression que c'est le cas Du tout Nan mais c'est marrant parce que tu vois genre Alors où est-ce que tu places la différence, où est-ce que tu places le curseur entre Maru et spécial par exemple tu vois C'est à dire ? Bah elle est... Quelle est la grosse différence intrinsèque entre les deux joueurs qui fait que d'un côté t'as Maru qui a 3-0 showtime et spécial qui se fait rouler dessus par stats quoi J'aurais presque Les build order peut-être je sais pas J'aurais envie de dire les build order hein Genre les build order de spécial... Ou ceux de showtime était pas terrible non plus Ceux de showtime était pas terrible clairement Mais ceux de Maru était très bon et spécial il manque un peu d'ambition face à un mec qui joue macro défensif en fait Il fait des build très normaux Mais qui marcherait vachement mieux contre un mec qui fait un opening stargate comme showtime en fait C'est vrai C'est pas showtime en face c'est stats Directement en bas à gauche il représente la république de Corée du Sud Il s'agit de Kim Dae Young Et son adversaire qui pour l'instant passe un sale quart d'heure le mexicain de la team Predator eSport Il s'agit de... Predator eSport Car ils sont plusieurs Du coup leur logo c'est une tête du Predator dans les films Predator mais en orange D'accord C'est très laid Et tu penses qu'ils vont prendre un... Un petit... Ca reste de me suis passé ? Un petit procès de la part de la Warner Fox ? C'est bien possible Non mais après... Il se... Voilà Je pense qu'il y a un peu de... De la verge de manoeuvre Merci à Dogjou SC2 Une bonne bière, la clim et une émission de qualité C'est effectivement tout ce qu'il y a recommandé pour passer à un excellent samedi après-midi Euh... Oui... Oui on est samedi Euh... La preuve ici qui est en train de taquiner ce SIV sereinement Petit scout de la part du bon stats qui s'assurement qu'il n'est pas en train de se faire avoir Typiquement avec un proxy rat ce Reaper Qui est excessivement commun sur le map pôle actuel Du au fait qu'il y a énormément de bases qui donnent beaucoup d'accès au Reaper Un peu l'exception à la règle, c'est euh... Corrosion Pour laquelle il y a un accès qui est facilement bouchable avec en fait les deux premiers bâtiments Protos Donc ce n'est pas très intéressant pour les joueurs terranes de faire ça sur cette map Mais ici nous sommes sur Lost and Found Et on aurait pu le tenter de le faire Ca ne sera pas le cas On va sauver la probe dans un bon timing Puisque le Reaper qui sort à 1.57 Et bien... Heeeeh ! Ne sortira qu'un après le départ Putain la vache des gens debout et tout Il y a beaucoup de monde hein Ouais ouais c'est bien, c'est stylé Ouais ouais Mais euh... Les audiences dans la salle Qui ont l'air d'être en bonne croissance pour la GSL Au beau fixe Oui On voit clairement que la Foreni est en dessous Ouais on verra les gars On verra Matafix Oh Oh qui nous dit En direct de la Réunion Il va big up Mets-toi bien Ça devrait être interdit Moi je suis pas jaloux T'es pas jaloux ? Non, le soleil c'est pas bon Non mais... Il y a le soleil Mais il y a l'île magnifique Euh... L'eau Euh... Les requins Les balades Le paludisme Non mais... Pas du tout C'est pas vrai C'est pas vrai Ne vous voulez que c'est pas, c'est pas vrai Mais euh... Merci à... Eridon69 Qui a rejoint la route tout poutre Euh... Non non Bah moi je suis plus euh... Voilà... Genre par contre quelqu'un me fait En direct de ma source chaude en Islande Enflurée Mais euh... Mais non Là ça va Opening Stargate Cette fois-ci de la part de Stats Ce qui pourrait aider à... Le bon Major qui repartient Sur son build de la partie précédente A peut-être trouver des repères Dans cette game En ayant euh... En faisant face peut-être à quelque chose D'un peu plus conventionnel Même si bon C'était pas extrêmement exotique Ce que Stats a proposé à la partie précédente Non C'était pas exactement Ce à quoi s'attendait Major je pense Spécial pardon Non bah il s'est... Ouais non Il s'est fait rouler dessus quoi Ouais Et c'est le genre de game En réalité il y a eu très très peu d'interactions Entre les deux joueurs Il y a un build order Un petit peu plus... Un peu plus acéré Qui tombe un peu mieux Côté Stats Et voilà Le double upgrade Mass Gateway Qui a toujours prouvé Qu'à l'heure actuelle Ca permettait en fait De calmer en fait Cette espèce de gros power Spike Terran En mid game Et qu'à partir du moment On sait plus comment mettre la pression Au Protos en mid game A l'époque où on était toujours Bah on était ultra dominants A ce moment là Bah je pense qu'il y a beaucoup de Terran Qui sont un peu perdus aussi Qui savent pas trop A quel moment ils sont censés taper Et puis bien sûr Spécial ils jouent pas des mecs du niveau de stats Tous les jours quoi C'est ça Genre Ca fait toujours bizarre De se retrouver face à ça Mais là pour l'instant Il y a pas vraiment de... Enfin il y a pas de point ultra précis Sur pourquoi il se fait dominer T'as l'impression que c'est au global Pas la bonne solution Pas les meilleures La meilleure exécution Pas les meilleures décisions tactiques Pas le meilleur build Il y a tout un tas de trucs Qui posent problème quoi En fait j'aurais tendance à dire Que au moins sur ce BO spécial Est moins bon sur tous les pans du jeu Que stats Ouais Genre la vitesse de jeu L'exécution Le decision making Comme tu disais Et puis t'as toujours cette notion Que en plus sur un style double forge Comme c'était le cas Dans la partie précédente En fait tu parlais des timings Mais plus que ce style de jeu Qui est un petit peu nouveau Ce qui a toujours créé de la confusion Vis à vis des timings Contre Pronos C'est le chrono boost en fait Si t'as pas une grosse information Sur comment le mec Il a dépensé ses chrono boost C'est très très compliqué En fait d'estimer Et même quand t'as cette information Là ça demande un niveau De connaissance de jeu Et une compréhension de jeu Asse insane Mais c'est très compliqué D'estimer quels sont ses timings forts Contre Protos A partir du moment où Ses chrono boost sont bien Claqués Triple oracle du coup De la part de stats Qui va du coup Avoir des grosses options agressives On a également trois élèves Qui sont venus ici Qui ont un petit peu pokémarine Mais qui ne vont pas faire beaucoup plus Attention à la mine Qui est repositionné pour spécial Oh Kip de Yop Mais non Oh il sait Le mec il sait quoi Il l'a vu Il a vu le petit point Il a dit Nope Je sais ce que c'est ça C'est pas juste un petit champi C'est une mine Et je le saurais car j'adore les champis J'adore les champis J'adore les champis Je sais les reconnaitre A six kilomètres de distance Ouh Amalie Falloid j'adore Et ouais Et ouais Et ouais Et je viens de comprendre que Falloid C'était rapport au phallus Pénis Là Là tout de suite maintenant En le disant Ah mais en fait C'est la même racine Et oui Et comme il a un Ca ressemble un peu à une top quoi Bah du coup c'est Falloid quoi Parce que c'est une forme phallique Effectivement C'est la même racine Ca ressemble à un blanc Ca ressemble à un petit bout de zboub Et oui Un zboubi Un zboubi c'est pas exactement pareil Coca pourrait t'expliquer Ah oui c'est vrai C'est un peu différent Mais Coca On devrait lui décerner Une lettre de l'académie française Très clairement Il devrait être chevalier de cet ordre De par sa capacité comme ça A définir A inventer des mots de merde A inventer des mots de merde Mais surtout à pouvoir les définir Avec une grande précision Voilà la langue française moderne Elle commence avec Coca Bien sûr Alors le drop Qui va arriver à gauche Oui Attends peut-être un petit peu ton boost Je ne sais pas Non il va y aller sans le boost Il va dropper la première mine Les prop vont être reculés Oh En faisant une ici En faisant une ici Ok pour l'instant c'est le cyclone qui est laissé seul Face au stalker Alors que les mines vont être renduées au niveau de la B2 Non ! C'était pas terrible Con de mine Bon après il prend 3 prop Mais le problème c'est que maintenant en plus t'es sûr de les paumer quoi Si tu les récupères pas t'es sûr qu'elles sont dettes Donc euh Soudainement 3 prop pour 2 mines qui vont mourir C'est triste Et de l'autre côté lui il prend le SIV C'est ça Il fait trop chier Celui qui produit le 3D dans le center Ah non c'est extrêmement douloureux ça pour spécial En plus de ça on va se faire révéler directement à l'armée Et on n'arrive pas à récupérer l'orak Derrière c'est le go vers la robot C'est toujours plus de gate C'est le charge lot C'est le plus 1 de défense Après le plus 1 d'attaque qui est déjà terminé Donc on va se retrouver très rapidement 1-1 Face à un terrain qui lance tout juste son 1 de défense Autant vous le dire ça va être compliqué pour spécial dans cette partie Ouais ça va être très 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 dur La charge qui va se terminer d'ici une petite minute Pendant ce temps on reproduit quelques stalkers supplémentaires On a 3 centries ici avec pas mal d'énergie disponible Alors on va péter le caillou pour élargir la zone d'assaut Et donc du coup rendre les force fields un petit peu moins utiles Mais le problème c'est que déjà même d'un point de vue numérique Il y a pas mal quand même côté stats Ca a beau être du tracker et c'est pas forcément le truc qui dépeuple plus la bio On a de quoi tenir Et en fait là à chaque fois Et c'est un peu le truc qui revient dans ces games C'est qu'on a l'impression que spécial il joue avec une énorme épée de Damoclas au-dessus de la tête Et qu'à un moment donné ça va lui tomber sur la gueule Et c'est pour ça qu'il faut qu'il agisse C'est pour ça qu'il faut qu'il go Et le problème c'est qu'on est très très bien tamés Même si là toutes les centries sont en train de mourir Là c'est vraiment Taddy Immortel qui a fait la différence Mais normalement cette défense Il y aurait pas eu Taddy Immortel Je pense que ça aurait été vachement plus compliqué Mais la mine qui va répondre d'un missile dans le visage de ce stalker Donc on est un petit peu sur un échange équivalent La problématique c'est un petit peu le retard qu'on continue à accumuler sur ce CC Ce CC dont le SIV a été une nouvelle fois tué je suppose par un cheeky adepte Puisqu'il était interrompu La mine qui est révélée et qui du coup va se faire attraper avant de pouvoir tirer Ca c'est la plus grande tristesse Oui Parce que la mine elle trouve toujours le temps de tirer Quand il s'agit de faire du friendly fire sur les unités Mais par contre quand il faut que ça tape sur les 3 sentries ou les 3 Templars Soudainement elle a pas le temps de tirer cette petite billache Ok les quelques marines qui vont être obligés de reculer Mais il y a déjà 30 de pop d'avance et ces 30 de pop d'avance TKL Ils sont intégralement en armée Oui intégralement en armée Et ici avec une Orbital qui est au cours de construction Alors je dis pas que faire une PF ce serait une bonne idée Mais c'est con mais je pense que là sans une PF Et 30 de supply d'armée des cartes Bah en fait tu tiens pas et l'armurée elle est pas terminée Donc t'as pas le temps de te lancer Donc cette game elle commence à prendre des airs de game terminée Et mon petit Funko puisque ici le bon stats est en train d'accumuler toujours plus d'unités 3-0 3-0 3-0 For real For real Are you able for real mate ? Non mais en même temps Il a rien quoi Il a rien Il a rien Il a rien Il a juste l'arrière way too much Ah non compliqué ici spécial qui n'a pas trouvé de solution Et le retard qu'il a accumulé sur son 3 MCC qui lui a coûté trop cher économiquement Il a pas pu balancer l'infrastructure dont il avait besoin pour garder le rythme Et ici avec 24 SV au tapis on est sur bel et bien un barre d'honneur Du côté du joueur mexicain qui va aller tranquillement s'incliner dans cette GSL vs The World Le prochain match sera Serral contre Innovation Le match tant attendu par les petits et les grands Un TVZ d'anthologie entre le joueur Gaming TV et le meilleur joueur de Forainy Et peut-être si on suit la thématique d'aujourd'hui un 3-0 pour le joueur coréen C'est pas le même Forainy Non C'est pas le même Forainy mais c'est marrant parce qu'il y a qu'un seul rank qui sépare spécial de l'ami Serral Ouais mais c'est le rank le plus significatif du monde parce qu'il y a 8000 points d'écart Voilà Et c'est le même écart que Maru a avec le deuxième du système WCS coréen Qui est classique Ouais Pareil il y a 8000 points d'écart C'est très très étonnant quand même Enfin très étonnant non Mais en fait la manière dont Special s'inclinent là face à stats aujourd'hui Et très 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 étonnante parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait de la part de l'ami Special Vraiment très solide qui est pas le dernier quand il s'agit d'upset un coréen quand il a un peu le temps de practice Ça avait été le cas à la BlizzCon l'année dernière C'est quelqu'un qui a cette capacité là et là aujourd'hui il est passé complètement à côté de son BO Il a semblé complètement impuissant quelle que soit la game, quelle que soit l'opening, qu'il soit un peu plus agressif ou pas Dominé Dominé Intégralement dominé ici le joueur Terran Foreigner du coup qui s'incline dans cette GSL de Source The World Vous aurez l'occasion de le revoir jouer demain puisqu'il y aura un team match entre Team Maru et Team Serral Voilà les joueurs qui ont choisi chacun des Foreigners et des Coréens Les confrontations seront forcément Foreigners contre Coréens dans ce match à Pro League Le premier match c'est Zest contre Az Et à chaque fois ça sera un Coréen de l'équipe Maru contre un Foreigner de l'équipe Serral D'accord mais il y a des Coréens et des Foreigners dans les deux équipes C'est juste qu'ils évitent les oppositions Foreigners, Foreigners et Coréens C'est une manière un peu particulière de faire le truc Mais d'un côté qu'il y a du sens dans le truc où c'est les meilleurs Après c'est cool Team Maru et Team Serral C'est peut-être plus intéressant que de refaire le Team Coréen contre Team World l'année dernière Et surtout enfin Ouais les Il y a un truc un peu épuisé dans le fait de Systématiquement toutes tes compétitions faudrait que ce soit que basé sur le National Là en fait d'avoir une storyline où c'est aussi les joueurs Et c'est les deux meilleurs joueurs de leur système Je pense que ça met Et c'est eux qui ont drafté les joueurs ? Ouais c'est eux qui ont drafté leur équipe Ah intéressant Et d'ailleurs Maru avait pick-up Showtime D'accord Après lui avoir écrasé le cul Bah du coup avant Ah non avant Il s'était bien avant Et là il fait Oh juste que je peux pas le trade s'il vous plait Donnez-moi Az C'est pas si mal au final Donnez-moi le cheaser là Parce que lui au moins il fait des canons quoi Voilà et puis des fois il prend des games à Serral du coup Serral contre Inno Le sondage est ouvert Il va être ouvert pendant au moins toute la pub Voir même encore après Donc n'hésitez pas à manifester votre opinion Dans le chat En tapant soit Serral C'est très important Soit Inno Oui extrêmement Nous on nous retrouve juste après la pub Pour ce BO5 D'ontologie D'ontologie Aïe Tu t'es fait mal tout ça ? Je me suis fait mal à la hype Ah non ma aïe A A A Non ! Non !